Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mardi 30 janvier. Je n'ai pas fait le tirage pour lundi parce que quand c'est le week-end, si j'ai des moments à faire en famille, je privilégie le week-end pour mon mari, mes enfants. Voilà, donc je n'ai pas fait de tirage pour lundi, mais ça n'a aucune importance. Le tirage de ce week-end peut tout à fait, pour certains et certaines d'entre vous, s'étaler sur lundi, mardi, voire même mercredi. Donc voilà, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, ni dans les mêmes domaines. Alors oui, on a les mêmes influences planétaires au-dessus de nos têtes, mais selon notre signe astrologique, on vit les choses différemment, à un moment différent et dans un domaine différent. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre, par rapport au tirage, de prendre uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent avec vous. C'est-à-dire également que là, actuellement, nous sommes lundi, je fais le tirage pour mardi. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ont déjà vécu ce que je vais vous présenter. Pour d'autres, sont en train de le vivre et d'autres encore vont les vivre d'ici deux, trois jours. Voilà, donc ça n'a pas vraiment d'importance de manquer une guidance pour un jour. Ce n'est pas pareil que quand c'est sur une semaine où avoir les influences, c'est toujours bien de savoir un peu ce qui nous attend et puis comment surtout l'anticiper, comment évoluer avec. On ne peut pas empêcher les choses, mais on peut réagir différemment par rapport, en le sachant des gens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, pas d'inquiétude, ce n'est pas grave s'il n'y a pas de vidéo le lundi ou qu'il n'y en a pas toujours. Il y a des fois, il y en a, il y a des fois, il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Allez, mardi 30 janvier. Quelle est l'humeur pour ce mardi 30 janvier ? Mardi 30 janvier, guidance générale, toi tu m'embêtes ? Je n'ai plus rien, mais elle s'est retournée, l'amertume est toujours là. Il y a toujours quelque chose qu'on a du mal à avaler malgré tout. Vous voyez comme quoi ces énergies-là, l'amertume, l'égoïsme, traînent depuis au moins le mois de décembre. Il y a quelque chose vraiment qui a du mal à passer. Il y a quelque chose du passé, toujours quelque chose venant du passé, du passé récent ou du passé lointain, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose qu'on a du mal à passer, puis peut-être qui empêche, qui crée un blocage actuel, ou qui crée toujours un blocage. Bon. Quand ça ne saute pas, il faut aller la chercher. On a fierté, vous pouvez être fiers de vous, déjà au dos. Et enfin, on a la compassion. Donc là, peut-être que vous avez fait une bonne action, parce que c'est vrai que ces derniers jours, on avait eu tendre la main, ou alors une main sera tendue. Mais quoi qu'il en soit, c'était de faire un don, de donner de sa personne. Et peut-être que c'est ce que vous avez fait, peut-être que vous avez été dans la compassion, etc. Et ici, vous pouvez être fiers de vous. rigidité, voilà. Bon, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez su ne pas... Vous avez tenu bon, voilà. Et de préférence, malgré, justement, cette amertume qu'il y a eu au départ, malgré cette amertume qu'il y a, vous étiez plutôt dans la compassion, vous êtes plutôt dans la compassion, et vous pourrez être fiers de vous. Pour d'autres, c'est déjà passé. Voilà. On va mettre comme ça, comme ça, vous voyez, encore. Voilà. Et on prend un petit message avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qui se passe ? Pour ce mardi 30 janvier, guidance générale du mardi 30 janvier, s'il vous plaît. Merci, il y en a trois. Non, non, mais j'en veux qu'une. Guidance générale du mardi 30 janvier, merci. Une occasion favorable de se présenter à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment, pour en profiter. Voilà. Voilà la petite porte, là. Une occasion favorable, une nouvelle opportunité. En tout cas, il y a quelque chose qui se présente à vous pour ce mardi 30 janvier. ou dans les jours à venir. Et qu'est-ce qu'on a au dos ? C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer au moment difficile. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en, donc, pour ne pas dépenser par habitude. Voilà, voilà. Bon, après, ce n'est pas très étonnant. On est quand même en fin de mois. Donc, forcément, oui, financièrement, bon, on attend ce jour fatidique de début de mois. Donc, c'est normal. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit pour ce mardi 30 janvier ? Mardi 30 janvier, guidance générale, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il nous dit, là ? Bon, on parle bien de transactions, ici. Avec le 5DP, c'est des transactions, c'est des échanges peut-être un petit peu douteuses. Donc, l'idée ici, c'est de méfiez-vous aux propositions que l'on peut vous faire. Soyez bien, faites attention de ne pas vous faire avoir. Même dans la communication, voilà, c'est des échanges un petit peu… On a ici le roi de Pintac. Donc, le roi de Pintac, lui, c'est la personne… C'est le roi, il est stable financièrement ou même professionnellement. Il a bien travaillé pour avoir tous ses acquis qu'il a actuellement. Mais voilà, il est bien. Donc, ça peut être également la personne qui peut vous conseiller ou vous aider à stabiliser une situation professionnelle. Ça peut être un patron, ça peut être la personne qui vous offre un emploi, ça peut être une personne qui vous guide vers le domaine professionnel ou même peut-être des travaux ou quoi que ce soit. Ça peut être… Voilà, peu importe. Mais attention, n'oubliez pas qu'on a eu le 5DP. Donc, si c'est, par exemple, un entrepreneur qui essaye de vous faire faire des travaux, soyez prudent. Mais bon, là, ici, c'est aussi également une personne assez bienveillante. Ça peut être la personne de conseil. Voilà, c'est… Il tient son projet dans les mains. Il est à l'écoute. Il est de bons conseils. Voilà, c'est la personne qui peut vous conseiller à matérialiser votre projet. Donc, par la même occasion, améliorer votre domaine financier peut-être également. Allez, tableau de neuf. Pour cette guidance générale du mars 30 janvier. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une stabilité familiale. Là, on est sur le 4. Il y a bien une structure. Il y a bien des liens conviviales. Voilà, c'est des liens conviviales, certainement au sein même de votre foyer ou alors ça peut être après un long voyage ou après un long déplacement. On est heureux de retrouver les siens, de retourner chez soi. C'est peut-être un peu... C'est un peu le... Voilà, c'est le retour à la maison. C'est on est bien chez soi. Et derrière, oui, bon, on est bien dans le domaine professionnel. Qu'est-ce que je dis professionnel ? Dans le domaine familial. Ici, vous voyez, on a derrière le 10 de coupe. C'est le bonheur en famille. Ah là, elle est trop belle cette carte. Moi, j'adore. Trop belle, voilà. Voilà, c'est le bien-être émotionnel, sentimental. Voilà, on profite des moments, des plaisirs, etc. Ah ben, c'est exactement ce que je vous ai dit au début. Vous voyez, par exemple, si je ne fais pas le tirage du lundi, c'est parce que je suis occupée avec les miens. Vous voyez, ça peut être dans cette idée-là, ici. C'est qu'on profite d'être en famille. On profite des... Voilà. Et puis là, bon, ben, c'est pareil. C'est la structure. Donc, peut-être qu'il y ait des travaux en famille. Il peut y avoir, voilà, l'idée de retourner chez soi ou de profiter vraiment du lien familial, ici. Et derrière, comme vous pouvez l'avoir, si vous l'avez vu, ici, on a le Valet d'Épée. Le Valet d'Épée, c'est les projets. C'est également une nouvelle façon de communiquer. Donc, peut-être qu'il y a un retour de communication au sein même du foyer. Peut-être des idées également par rapport à un aménagement ou par rapport à un déménagement, par rapport à des travaux, par rapport à l'idée, la communication, de partager, de partager en communiquant peut-être les idées de chacun. Voilà. Il y a vraiment un moment convivial et concor... Convivial et concor... Convivial au sein même du foyer. Et c'est peut-être ça que vous pourriez être fiers de vous et qu'il y a la compassion, ici, d'être dans la bienveillance. La roue de fortune vient de sauter. Donc, la roue de fortune, c'est un nouveau cycle qui arrive. C'est une nouvelle étape. La roue de fortune, c'est également représentée dans l'abondance, dans l'abondance dans tous les domaines de votre vie, ici. Mais, en fait, c'est la roue tourne, tout simplement. On ne peut pas l'arrêter. Elle continue de tourner. Si vous manquez une opportunité dans quelque chose, elle ne va pas vous attendre. La roue, elle continue de tourner. C'est le temps. On ne l'arrête pas. Voilà. En fait, c'est ça, la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est qu'il y a de belles opportunités qui se présentent à vous, qui vont arriver. Il va falloir les saisir, car si vous ne les saisissez pas, vous finirez par... Il faudra attendre que son passage revient dans le domaine que vous avez raté, par exemple. Voilà. Toi, je vais te mettre sur le côté, parce que sinon... Je vais rapprocher peut-être un petit peu pour vous. Je ne sais pas si vous... Vous verrez peut-être mieux comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Au centre, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a les peurs, les craintes, les cauchemars, les liens qui vous empêchent d'avancer. Mais là, ici, c'est bien votre mental qui vous joue des tours. C'est vous, vous vous sentez piézés, maliés. Vous, vous sentez piégés. Mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Il suffit d'enlever ce bandeau et de vous détacher, de vous libérer, de faire le pas. De faire le pas. Ici, il n'y a pas de pièges, ce n'est pas des barrières, ce n'est pas une prison. En fait, vous avez la sensation, vous voyez, un peu comme cet hérisson. Oh, hé, tu me mets là. Vous voyez, c'est comme cet hérisson qui est à l'extérieur du cercle d'épée. C'est la sensation, justement, que vous avez l'impression que l'extérieur est piquant. Voilà, et ici, on a les fruits sur un arbre d'automne. Ici, c'est comme si la récolte est triste et sombre. C'est comme si c'est une sensation d'automne, de perte, etc. En fait, alors que la récolte est juste au-dessus de votre tête, il suffit d'ouvrir les yeux et de vous libérer de vos peurs, de vos craintes, ici. Il est resté là longtemps. Ce page de baguette-là, le valet de bâton, ici, il est resté là longtemps. Donc, il était bien dans le présent ce tirage du week-end, si je me souviens bien. Donc là, il est bien dans le passé récent. Donc, c'est bien par rapport à des nouvelles opportunités. C'est de voir, voilà, c'est les projets. On commence à se projeter. C'est quelque chose de nouveau. C'est le jeune étudiant. C'est le jeune apprenti. C'est le, voilà, c'est vraiment quelque chose qui démarre, qui débute. C'est une opportunité pour un nouveau projet. Donc, il y a une nouvelle opportunité. Mais ici, dans le cas présent, c'est le blocage, vos peurs, vos craintes. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Quel a été, j'ai envie d'aller voir, quelle a été la cause, la racine, la base ? Ah, c'est vos émotions, ici. Ici, c'est le trop plein d'émotions. C'est le neuf de coupe. Alors, en général, c'est une très bonne carte. Ou alors, peut-être que vous avez l'impression, actuellement, ici, avec vos peurs et vos craintes, vous avez peut-être... Peut-être que vous vous êtes trop emballé. Vous avez reçu trop d'enthousiasme. Voilà, votre cœur s'est emballé. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de passions. Et aujourd'hui, vous avez l'impression de vous sentir un peu perdu face à la situation, peut-être, par rapport aux émotions débordantes, ici. Quel est votre état d'esprit ? Bon, on retrouve ce 10 de coupe. Vous voyez que... Voilà, c'est bien votre mental qui vous détoure. Ou alors, c'est parce que ce, justement, ce trop plein d'émotions, vous avez envie de vous retrouver en famille et rien d'autre. Voilà. Vous vous satisfiez... Voilà, c'est comme si... C'est ça, c'est... Se satisfaire uniquement, on est bien chez soi. Vous n'avez peut-être pas envie de sortir. Vous n'avez peut-être pas envie de voir du monde. Vous avez envie de profiter de votre... L'intérieur de votre foyer. Alors, on va bien comprendre qu'est-ce qu'il y a. Alors, bon, on a bien encore ce 6 de coupe. Ici, c'est la nostalgie qu'on a eue également. C'est aussi les enfants. C'est aussi le partage des souvenirs avec d'autres personnes. Peut-être des personnes que vous avez connues durant votre enfance. C'est peut-être également l'idée de s'amuser comme un enfant, ici. Mais voilà. Ou alors, ça peut être des nouveaux projets par rapport à vos enfants ou par rapport à votre passé, ici. Bon, on a le 2DP. Alors, le 2DP, ici, c'est une dualité. C'est qui fait quoi. C'est... Voilà. Vous voyez, dans ce nouveau projet, en fait, on voit que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, ici. C'est que, voilà. Chacun y met du sien. Chacun doit faire... Vous voyez, c'est comme ici, ces deux fermiers. Voilà. Quelle parcelle ? Qui va faire quoi ? Avec quel outil ? Voilà. Comment on fait les choses ? Donc là, il y a une dualité. C'est-à-dire dans l'échange, dans la communication, se mettre d'accord pour réaliser ce nouveau projet. Voilà. Donc, c'est... Chacun y met du sien, mais qui fait quoi ? Et avec quoi ? Et comment ? Et où ? Etc. Donc, voilà. Ce partage, cette dualité, ça peut être également, encore une fois, une dualité avec vous-même ou peut-être que, voilà, vous êtes très nostalgique ou il y a quelque chose du passé que vous voudriez remettre en place. Vous avez des nouveaux projets. Ou alors, vous quittez peut-être ce passé. Voilà. C'est des nouveaux projets. C'est quelque chose. Ou alors, j'ai l'impression qu'il y a ce... Un sentiment qui vous met en joie par rapport... Comme un sentiment, comme une insouciance enfantine. C'est comme, voilà. Ou alors, votre idée est tellement... Comment dire ? Tellement réjouissante. Voilà. C'est ça. C'est tellement réjouissante que... Vous vous comportez comme un enfant, super heureux, joyeux. Voilà. Donc, mais on voit quand même que la dualité, c'est que vous ne savez pas par quel bout commencer. Vous ne savez pas où commencer, avec quel outil commencer, etc. Et c'est peut-être ça qui crée justement ces angoisses, ces incertitudes. Peut-être que vous vous sentez bloqué par rapport au monde extérieur, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes bloqué qu'avec vous-même. Il faut vous libérer de vos peurs. Vous allez trouver. On voit que ça, c'est plein d'émotions, la famille, etc. Ici, bon, on a le chevalier de calice, le cavalier de coupe. Ici, c'est le romantisme. C'est quelque chose qu'on est encore une fois dans les coupes, dans les émotions. Une nouvelle opportunité de rencontre, une bonne rencontre, une belle rencontre. Peut-être même dans le domaine professionnel, pas forcément sentimental parce que c'est les coupes, mais il y a l'idée d'une belle rencontre, en tout cas. Ici, bon, ce qui vous fait peur, c'est de prendre votre place et c'est peut-être ça. C'est un petit peu la pagaille dans votre tête parce que justement, il y a cette dualité où vous ne savez pas par où commencer, comment commencer. Voilà. Donc, peut-être que l'idée serait de vous faire aider ici parce qu'il faut vous libérer de vos peurs et prendre votre place au sein d'une équipe. Alors, attention, ce n'est pas forcément conflictuel. C'est conflictuel pour l'instant, c'est uniquement avec vous, pas forcément avec l'extérieur. Mais ici, voilà, l'idée, c'est de défendre vos opinions, défendre votre projet. Vous voyez, c'est un peu, on rejoint ceux de DP ou qui fait quoi et avec quel outil. Toi, tu prends telle chose. Moi, je vais à tel endroit. Vous voyez ici. Bon, voilà, vos peurs, c'est de prendre votre place au sein d'une équipe ou alors comment mettre les choses en place. Voilà, c'est un petit peu la pagaille. Voilà, c'est ça que je pense, c'est que dans votre nouveau projet, c'est un petit peu la pagaille. Mais bon. Mais malgré tout, on voit que c'est dans l'amour, dans la joie et la bonne humeur. Enfin, c'est vraiment pour une bonne cause émotionnelle et sentimentale. Et c'est peut-être ça que c'est une occasion favorable qui se présente. Et enfin, on a le chevalier de baguette, le chevalier de bâton. Donc, le chevalier de bâton, il y va tranquille, tranquille. Il sait ce qu'il doit faire. C'est que, voilà, c'est la nouvelle opportunité. Il prépare toutes ses affaires, tout ce qu'il faut, mettre les choses en place. Mais on voit que, voilà, il ne court pas, il ne se précipite pas, il y va doucement. C'est également beaucoup de patience pour mettre en place son projet, pour mettre en place sa passion, parce que ça peut être aussi d'ordre ici très passionnant par rapport à une passion, par rapport à un loisir créatif, ça peut être par rapport à une nouvelle ambition, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre amoureuse. Quoi qu'il en soit, ici, c'est qu'on y va doucement. Vous allez dans votre projet, ici, doucement. La pagaille qu'il y a, c'est uniquement dans votre tête, parce qu'à l'extérieur, vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment mettre en place, mais vous y allez doucement, mais sûrement. Voilà. on va prendre, j'allais prendre dans la boîte. Il est juste là. Avec l'oracle, pas de hasard, et on va compléter tout ça pour ce mardi 30 janvier. Guidance générale du 30 janvier sur le 8 d'épée, s'il vous plaît. Sur le valet de bâton, sur le 5 de bâton, sur le 9 de coupe, sur le 10 de coupe, sur le 6 de coupe, le chevalier de coupe, beaucoup de coupes, et bâton, 2 d'épée, et enfin, le chevalier de bâton. Merci. Bon, alors, je ne sais pas où je vais la mettre, parce que au dos, ici, on a oui, non. Vous voyez, c'est oui vers le passé et non vers le futur. Donc, je ne sais pas où la mettre, du coup. Ce qu'on peut faire, c'est ça, oui, de l'aide, route, dispute. Donc, oui, vous pouvez vous faire aider sur votre route concernant un désaccord ou une rencontre un petit peu conflictuelle. Vous allez retrouver la... Oh, oui, il y a la sérénité derrière, il y a le passé. Donc là, vous retrouvez une sérénité par rapport à une dispute venant du passé ou par rapport à une rencontre que vous avez faite, peut-être avec une sérénité personne venant du passé ici. Mais voilà, c'est que vous continuez votre route malgré une dispute du passé. Je pense. Pour certains et certaines d'entre vous, bien entendu, retenez uniquement ce qui résonne avec vous. Alors, au centre, sur le 8 d'épée, ici, on a la personne masculine entre 35 et 65 ans. Donc, ça peut représenter vous ou une personne de votre entourage qui s'inquiète beaucoup ici actuellement. Donc, c'est peut-être, c'est certainement, ça concerne un homme de 35 à 65 ans. sur le valet de bâton, on a l'échec. On a l'échec. Et c'est vrai que cet échec, on l'avait eu ici. Donc, elle est bien encore dans le passé récent parce qu'elle était dans l'avenir, le futur proche. On voit que, voilà, il y a eu un échec du passé et que vous voulez mettre en place ou alors quelque chose que vous avez tenté qui n'a pas fonctionné. Mais là, c'est derrière vous. Là, c'est dans le passé récent, c'est derrière vous. Et ce qui n'a pas réussi, c'est peut-être de convaincre les autres, de convaincre par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette nouvelle ambition, par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à quelque chose qui était naissant et peut-être qu'il y a quelque chose, il y a eu un échec, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, peut-être un nouvel emploi, peut-être vous avez peut-être un échec par rapport si vous avez eu un, comment dire, un diplôme à passer, par exemple, si vous étiez un jeune étudiant ici, ça peut être par rapport à une formation, par rapport à quelque chose qui débute, peut-être que, il y a eu un échec, il y a eu un échec, donc, ça ne veut pas dire pour autant, c'est peut-être ça qui vous déstabilise justement dans votre mental, que vous avez l'impression de ne pas y arriver, de ne pas savoir où commencer, voilà, donc, c'est peut-être ça que ça vient aujourd'hui, votre mental vous joue des tours par rapport à cet échec. Ensuite, sur le 5 de bâton, bon, on a le choc, donc, c'est vraiment les... j'ai l'impression, là, c'est que, vous voyez, ces coups de baguette, chacun, voilà, fait son petit tour, c'est moi le plus fort, moi je fais ça, moi je fais ça, voilà, et c'est comme si c'est un entrechoc, c'est une... je dirais qu'au sein d'une équipe ou alors l'idée de vouloir prendre sa place, c'est... ça fait un électrochoc, en fait, c'est comme si que, voilà, c'est chacun... l'idée de défendre sa place ou alors de défendre son projet ou de montrer de quoi on est capable, peut-être que ça va choquer certains et puis ça va vous choquer vous-même, peut-être également, par rapport à ce qui peut éventuellement déboucher de ça, quoi. Ici, sur le 9 de coupe, on a l'été, donc c'est peut-être... c'est bien dans la chaleur émotionnelle, dans les émotions, dans la passion, même dans les sentiments amoureux. Là, on voit que la carte de l'été, c'est la carte du soleil, le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la renommée, c'est la reconnaissance, c'est aussi l'amusement des moments d'été, c'est... voilà, c'est vraiment chaud dans le cœur. 10 de coupe, sur le 10 de coupe, alors là, le bien en famille, ici, c'est que là, c'est l'isolement, c'est l'enfermement, c'est vraiment... on est bien chez soi, on est bien avec les autres, mais là, on sort de son isolement et on profite du bonheur en famille, de la joie en famille, on sort de cette tristesse, de cet isolement, de cet enfermement, on fait les choses ensemble, on ne reste plus seul dans son coin. Donc, voilà comment je le vois sur cette carte. Le 6 de coupe, le 6 de coupe, vous voyez, donc, on a le bonheur, on a ses ballons de Baudruche, ici, on a vraiment le cadeau, l'accord, voilà, donc, c'est bien quelque chose du passé, ça vient du passé, et puis ça vous apporte vraiment des belles opportunités pour le futur proche, ici, quand on suit bien les flèches, le bonheur, il vient bien des souvenirs, il vient bien de quelque chose du passé, et ce qui vous met en joie, ce qui vous apporte aujourd'hui, c'est des belles surprises, des nouveaux accords, des nouveaux partenariats, ici, on a le bonheur, et quand on réfléchit, qu'est-ce qu'on a juste à côté, que je vous ai dit tout à l'heure, le soleil de l'été, c'est la joie, le bonheur, voilà, ça se suit, sur le 2, voilà, c'est exactement ça, comme je vous ai dit, c'est une dualité, qui fait quoi, avec quoi, où et comment, voilà, et c'est bien la carte des choix, c'est plusieurs opportunités, ou alors, un choix est possible, il y a tellement de choix possibles, et comment mettre les choses en place, avec quel outil il vous faut, voilà, comment faire travailler vos idées, comment mettre en place, ou mettre à réalisation, votre projet, enfin bref, voilà, et c'est ça la dualité ici, c'est vraiment par rapport à différents choix, et par rapport à qui fait quoi, et où et comment. Voilà, et sur le cavalier de coupe, ici, le romantique, c'est aussi une nouvelle rencontre, c'est l'amoureux, c'est l'amoureux. Bon, ben ici, il y a une nouvelle rencontre, en tout cas, qui, on a la jalousie, donc il se peut également que, vous allez faire une rencontre, qui va créer de la jalousie autour de vous, que ce soit dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel, familial, amical, ou que ce soit entre collègues, on voit que, il y a un rapprochement entre deux personnes, ici, il peut y avoir un rapprochement avec une personne, une nouvelle rencontre, mais qui va créer des jalousies autour de vous, ou peut-être également, par rapport à votre nouveau projet, qui vous met en joie, votre bonheur va tellement éclater aux yeux des autres, que ben ça va créer de la jalousie, quoi. C'est un peu comme si, voilà, c'est ça la jalousie, le choc, voilà, c'est ça, c'est l'état de choc des personnes, qui vous regardent aussi heureux, malgré des difficultés, c'est comme ça que je le vois, malgré des difficultés, qui vous, les personnes qui sont en train de vous dire, mais c'est bizarre, c'est un exemple, mais voilà, vous avez vécu quelque chose de difficile, vous allez de l'avant, parce que vous avez de nouveaux projets, et ça vous passionne, c'est vraiment, vous le faites avec vos tripes, c'est vraiment avec votre cœur ici, et puis ben, autour de vous, qu'est-ce que ça va créer ? De la jalousie, ils sont même en état de choc, c'est l'incompréhension, en fait cette jalousie, c'est de l'incompréhension, de par exemple, ou alors c'est également, vous êtes un modèle, vous devenez un modèle, et c'est comme si, j'aimerais pouvoir réussir, à surmonter les obstacles, autant que cette personne, voilà, donc c'est un peu l'idée, ou alors c'est, ben comment fait-elle, pour savoir relever les défis comme ça, ou alors malgré les difficultés, et puis de faire comme si de rien n'était, et puis de continuer d'avancer, enfin c'est l'incompréhension totale, je pense, venant de l'extérieur ici. et ensuite sur ce chevalier de bâton, vous avancez doucement, tranquillement, vous savez où vous voulez aller, vous savez, voilà, vous avez bien travaillé là où vous étiez, maintenant c'est le moment de vous projeter sur autre chose, et puis vous y avancez doucement, mais sûrement, et qu'est-ce qu'on a de la malveillance ? Bon, on voit quand même qu'il y a ce de la jalousie, les chocs, et c'est peut-être, sur votre chemin, il est bien possible que vous rencontrez des personnes malveillantes, n'oublions pas également qu'au début du tirage, on a eu cet échange, cette transaction, également ici, c'est bien de vouloir économiser, donc s'il y a des transactions, ou alors des personnes qui voudraient arriver dans votre projet, peut-être également, c'est de faire attention aux personnes malveillantes, parce qu'en réalité, elles ne sont que jalouses, et qu'elles voudraient vous mettre des bâtons dans les roues, concernant votre projet, ou voilà, soyez méfiants quand même. Voilà, voilà, pour ces petits messages, on va prendre un dernier, petit message, cette fois-ci, avec le petit oracle de la tatou-thérapie, pour ce mardi 30 janvier, l'ident général, l'ident général, merci. L'astuce, tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes. S'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant, toutes les réponses et les solutions arrivent pour, enfin, éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées, et tes intuitions, car elles sont bonnes. Voyez ici, l'idée, c'est vraiment de vous écouter, ne laissez pas les personnes malveillantes vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Et ensuite, on a l'adaptation. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible, ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en ai surtout pas peur et ne doute pas. On est bien dans la carte du présent ici qu'on a eue avec vos peurs et votre sentiment d'insécurité, que je vous ai dit, c'est votre mental, ce n'est pas l'extérieur qui vous empêche d'eux, c'est vous qui vous bloquez à cause de vos peurs et vos craintes, que vous avez l'impression d'être pieds et poingsiers. Il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Voilà. Prenez votre place. Voilà. Votre courage que vous allez prendre mettra en état de choc les autres qui vous regardent. Un petit message, domaine sentimental avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour cette guidance générale du 30 janvier. Ouh la 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 Le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, où on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Voyez qu'il y a bien quelqu'un de malveillant qui va essayer, quoi qu'il en soit, de mettre son grain de sel là où il ne devrait pas. Mais retenez, vous pourrez être fier de vous. L'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante, plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Voilà pour ce message, ces petits messages pour ce mardi 30 janvier. J'espère qu'ils vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501